Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant Exposer les Antéchrists Point 8 Il voudrait que les autres ne se soumettent qu'à eux, et non à la vérité ou à Dieu. Partie 2 Il était une fois quelqu'un qui détournait secrètement les offrandes de Dieu, ce qui est un problème grave. Il ne s'agit pas d'une transgression ordinaire, c'est un problème avec sa nature et sens. Lorsqu'il interagissait avec des non-croyants en s'occupant de certaines affaires, il continuait à se mettre en valeur pour faire croire aux gens qu'il avait de l'argent et du pouvoir. Par conséquent, les gens demandèrent à lui emprunter de l'argent. Non seulement cette personne ne leur refusa pas, elle s'engagea en fait à leur prêter de l'argent, ce qu'elle fit en employant des tactiques trompeuses à l'égard de la maison de Dieu. Cette personne avait un sérieux problème. Dans le cas d'une affaire aussi importante, tu dois faire un rapport au supérieur et expliquer les faits. Tu ne peux pas t'occuper de gens en utilisant les offrandes de Dieu pour ton propre crédit et ta propre fierté. C'est ainsi qu'une personne rationnelle, avec un cœur craignant Dieu, traiterait ces questions lorsqu'elle y est confrontée. Mais est-ce là ce que font les antéchrists ? Pourquoi sont-ils appelés antéchrists ? Parce qu'ils n'ont pas le moins du monde un cœur qui craint Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, repoussant Dieu, la vérité et les paroles de Dieu dans un coin de leur tête. Ils n'ont aucune véritable soumission à Dieu, mais donnent une place de choix à leurs propres intérêts, à leur propre gloire, leur propre gain et leur propre statut. Ils emploient des moyens trompeurs pour induire en erreur les dirigeants et les ouvriers de l'Église et prêtent ainsi de l'argent à des non-croyants. S'agit-il de leur argent ? En quelques mots, ils le prêtent. N'est-ce pas faire un cadeau avec les offrandes de Dieu ? C'est une chose que les antéchrists font, et certains ont vraiment agi de la sorte. Pour qu'ils puissent faire une telle chose, il faut que leur tempérament soit audacieux, terriblement arrogant et assez insidieux aussi. Il est également évident qu'ils sont stupides, aussi stupides qu'il est possible de l'être. Ils seront forcément pris à leur propre piège. Dites-moi, comment devrait-on s'occuper de ces personnes ? Elles devraient être expulsées. C'est tout ? L'expulsion ? Qui compensera les pertes ? On doit les faire verser un dédommagement, et puis les expulser. Les antéchrists capables de faire une telle chose ne sont-ils pas effrontés ? En quoi sont-ils différents de l'archange ? L'archange dira effrontément, « C'est moi qui ai fait les cieux, la terre et toutes les choses. C'est à moi de contrôler l'humanité. » Il piétine et corrompt l'humanité à volonté. Une fois qu'un antéchrist a pris le pouvoir, il dit, « Vous devez tous croire en moi et me suivre. C'est moi qui gouverne ici, et c'est moi qui ai le dernier mot. Tournez-vous vers moi dans tous les cas, et apportez-moi l'argent de l'Église. » Certaines personnes disent, « Pourquoi devrions-nous te donner l'argent de l'Église ? » Et l'antéchrist dit, « Je suis le dirigeant. C'est mon droit de gérer cela. Je dois tout gérer, y compris les offrandes. » Et ensuite, il prend tout en charge. Les antéchrists ne se soucient pas des problèmes ou des difficultés que les frères et sœurs rencontrent dans leur entrée dans la vie, ni des livres de sermons et des paroles de Dieu qui leur manquent. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qui conserve l'argent de l'Église en lieu sûr, sa quantité et la façon dont il est utilisé. Si le supérieur s'informe de l'état des finances de l'Église, non seulement les antéchrists ne remettront pas l'argent de l'Église, ils ne permettront même pas aux supérieurs de connaître les faits. Pourquoi ne le permettront-ils pas ? Parce qu'ils veulent détourner et prendre l'argent de l'Église pour eux. Les antéchrists ont le plus grand intérêt pour les biens matériels, l'argent et le statut. Ils n'ont certainement rien à voir avec ce qu'ils disent en apparence. Je crois en Dieu. Je ne poursuis pas le monde et je ne convoite pas l'argent. Ils ne sont absolument pas tels qu'ils le disent. Pourquoi poursuivent-ils et maintiennent-ils un statut de toute leur force ? Parce qu'ils souhaitent posséder ou contrôler et s'emparer de tout ce qui relève de leurs compétences, en particulier l'argent et les biens matériels. Ils profitent de cet argent et de ces biens matériels comme s'il s'agissait des avantages de leur statut. Ce sont de véritables descendants de l'Archange, avec la nature-essence de Satan de nom et de fait. Tous ceux qui poursuivent un statut et accordent de l'importance à l'argent ont certainement un problème concernant leur tempérament-essence. Il ne s'agit pas simplement du fait qu'ils aient un tempérament d'antéchrist. Ils sont très ambitieux. Ils veulent contrôler l'argent de la maison de Dieu. S'ils sont rendus responsables d'un élément de travail, tout d'abord, ils ne laisseront pas les autres intervenir, ni n'accepteront de demande ou de supervision de la part du supérieur. En plus de cela, lorsqu'ils sont responsables d'un élément de travail quel qu'il soit, ils trouveront des moyens de se mettre en valeur, de se protéger et de s'élever. Ils souhaitent toujours arriver en tête, devenir des personnes qui dominent et contrôlent les autres. Ils souhaitent également exercer un statut supérieur et rivaliser pour celui-ci et même contrôler toutes les parties de la maison de Dieu, en particulier son argent. Les antéchrists ont un amour particulier pour l'argent. Lorsqu'ils le voient, leurs yeux s'illuminent. Dans leur esprit, ils pensent sans cesse à l'argent et font des efforts à cet égard. Ce sont tous des signes et des signaux d'antéchrist. Si tu échanges avec eux sur la vérité ou essayes de connaître l'état des frères et sœurs en posant des questions telles que combien d'entre eux sont faibles et négatifs, les résultats que chacun d'entre eux obtient dans son devoir. Et ceux qui ne sont pas adaptés à leur devoir, les antéchrists ne seront pas intéressés. Mais lorsqu'il s'agit des offrandes de Dieu, le montant de l'argent, ceux qui le protègent, l'endroit où il est conservé, ses codes d'accès, etc., c'est ce qui leur importe le plus. Un antéchrist a une maîtrise exceptionnelle de ces choses. Ils les connaissent sur le bout des doigts. Cela aussi est le signe d'un antéchrist. Les antéchrists sont les meilleurs pour prononcer de belles paroles, mais ils ne font pas de travail concret. Au contraire, ils sont toujours préoccupés par l'idée de profiter des offrandes de Dieu. Dites-moi, les antéchrists ne sont-ils pas immoraux ? Ils n'ont aucune humanité. Ce sont des démons jusqu'au bout des ongles. Dans leur travail, ils interdisent toujours l'intervention, les demandes et la supervision d'autrui. C'est le troisième comportement que la huitième manifestation des antéchrists montre. Il y a quelque temps, une église d'un pays a acheté un bâtiment et elle devait le rénover. Et il se trouve que le responsable de l'église de ce pays était un antéchrist qui n'avait pas encore montré son vrai visage. Cet antéchrist a utilisé quelqu'un que personne ne connaissait bien pour les rénovations et personne ne savait quel type de relation il entretenait avec elles. Par conséquent, cette personne malveillante a profité de la situation et beaucoup d'argent qui n'aurait pas dû être dépensé a été gaspillé pendant les rénovations. Il y avait du mobilier utilisable qui venait avec la maison, qui a été entièrement débarrassé et remplacé par du nouveau. Le vieux mobilier qui a été débarrassé a ensuite été vendu par cette personne malveillante pour de l'argent. Il n'était pas réellement cassé, il pouvait encore être utilisé. Mais cette personne malveillante a dépensé une somme d'argent supplémentaire pour en acheter du nouveau afin de gagner de l'argent, afin d'exploiter la situation. L'antéchrist était-il au courant de ces choses ? Il l'était. Pourquoi alors a-t-il toléré qu'elle agisse de la sorte ? Parce qu'il devait avoir une relation anormale. Certaines personnes ont vu le problème et allaient suivre et vérifier la construction pour voir comment cela se déroulait. Dès qu'elles ont dit qu'elles allaient regarder la construction, cet antéchrist est devenu inquiet et anxieux et il a dit « Non. » La date limite n'est pas encore arrivée. Personne n'a le droit de regarder. Sa réaction était si forte, si sensible, y avait-il quelque chose qui se passait là-dedans ? Ces personnes, maintenant un peu alarmées, ont discuté de la question « Ça n'ira pas du tout. » Il ne veut pas nous laisser jeter un coup d'œil à la construction. Il y a certainement un problème ici. Nous devons aller jeter un coup d'œil sur le site. Mais l'antéchrist ne permettra pas que le site soit vu avant que le travail ne soit livré. Dites-moi, ces personnes n'avaient-elles pas l'esprit confus ? Le fait que l'antéchrist ne permette pas de voir la construction prouvait qu'il se passait quelque chose. Elles devaient se dépêcher d'en rendre compte au supérieur ou de le renvoyer conjointement ou encore d'aller voir et vérifier de force la construction. C'était leur responsabilité. Si elles ne pouvaient pas assumer cette responsabilité, cela signifiait qu'elles étaient lâches, inutiles et incompétentes. Ces lâches incompétents n'ont pas persisté. Ce n'était pas un problème dans leur propre maison. Alors, ils l'ont simplement ignoré. C'est dire à quel point ils étaient égoïstes et irresponsables. Et lorsque le travail a été livré, j'ai vu sur une vidéo qu'il y avait un problème. Quel problème ai-je vu ? Il y avait une table au milieu d'une salle de conférence et tout autour d'elle, des chaises en cuir comme celles utilisées dans les bureaux chics. Les chaises sur lesquelles je m'assois sont toutes des chaises ordinaires. Alors, est-ce que ces gens ordinaires devraient utiliser des choses aussi chiques ? Non. C'est le type de mobilier que ces deux-là ont installé et les gens étaient très contents de s'asseoir sur ces sièges. Lorsque j'ai découvert le problème, j'ai appelé ce Vaurien et j'ai commencé à enquêter sur la question. Partout, dans chaque pièce, un contrôle a révélé de nombreux problèmes et beaucoup de pertes financières. Une partie du mobilier d'origine de la maison était utilisable, mais cette personne malveillante l'a emportée et l'a vendue pour se faire de l'argent avec. De plus, elle a gagné de l'argent en achetant ce nouveau mobilier à un prix élevé. Qui plus est, elle a installé des équipements qui n'auraient pas dû se trouver dans une église. Cette personne malveillante a fait cela sans consulter personne. Lorsqu'elle a fait cela, l'antéchrist était-elle au courant ? Elle l'était probablement. Elle se rendait tous les jours sur le chantier et après l'avoir vue, elle n'a pas fait de rapport, mais a fermé les yeux sur son gaspillage. Quel culot ! Croit-elle en Dieu ? Après vingt ans de croyance en Dieu, elle était aussi détestable et a fait ceci. Quel genre de personne est-elle ? Ce n'est pas une personne. Même les bonnes personnes parmi les non-croyants ne font pas cela. Quelle immoralité ! Chaque fois que le supérieur lui posait des questions sur les travaux de construction, elle faisait l'idiote pour embobiner le supérieur, dissimulant et cachant des choses, et finalement beaucoup de problèmes sont apparus. Serait-il donc excessif de l'expulser et de lui permettre de trouver un travail pour gagner de l'argent afin de compenser les pertes ? Non. Dites-moi, même si cet antéchrist pouvait rendre l'argent, trouverait-elle la paix dans cette vie ? Pourrait-elle avoir la vie facile ? Je crains qu'elle ne doive passer toute sa vie dans le tourment. Si elle savait que ses actions aboutiraient à cela, pourquoi a-t-elle agi de la sorte à l'époque ? Pourquoi a-t-elle fait cela en premier lieu ? Ce n'est pas comme si elle n'avait cru en Dieu que pendant un an ou deux et qu'elle ne connaissait pas les règles de sa maison ou ce que c'est que d'avoir un cœur craignant Dieu ou ce qu'est la loyauté. Après toutes ces années de croyance en lui, elle n'avait pas changé du tout. Et bien qu'elle ait été capable de rendre un peu service, elle a encore fait un tel mal. Pour être aussi détestable, elle devrait être éliminée et maudite. Les antéchrists ont un point commun dans leur façon de travailler. Quel que soit le travail qu'ils font, ils interdisent aux autres d'intervenir ou de s'informer. Ils veulent toujours cacher les choses et les dissimuler. Ils doivent manigancer quelque chose. Ils ne permettent pas aux gens de découvrir les problèmes de leur travail. s'ils faisaient les choses de façon honnête et irréprochable, d'une façon qui soit conforme à la vérité et aux principes, en toute bonne conscience, de quoi aurait-il à s'inquiéter ? Qu'y a-t-il d'inavoable là-dedans ? Pourquoi ne permettent-ils pas à d'autres de s'informer et d'intervenir ? De quoi s'inquiètent-ils ? De quoi ont-ils peur ? Il est clair qu'ils manigancent quelque chose. C'est tellement évident. Les antéchrists travaillent sans aucune transparence. Lorsqu'ils ont fait quelque chose de mal, ils trouvent des moyens de le cacher et de le dissimuler en fabriquant de fausses apparences, voire en s'engageant dans une tromperie flagrante. Quels en sont les résultats ? Dieu scrutent tout et même si d'autres personnes ignorent quelque chose pendant un moment et peuvent être induites en erreur pendant un temps, le jour viendra où Dieu le révélera. Aux yeux de Dieu, tout est manifeste, tout est révélé. Il est inutile que tu caches quelque chose à Dieu. Il est tout-puissant et lorsqu'il décidera de te révéler, tout sera mis à nu à la lumière du jour. Seuls les antéchrists, ces idiots qui n'ont pas de compréhension spirituelle et qui possèdent la nature de l'archange, croiraient « Tant que je garderai le silence sur les choses, que je ne te laisserai pas interférer ou t'informer et que je ne te laisserai pas superviser les choses, tu ne sauras rien et je contrôlerai complètement cette Église. » Ils pensent que s'ils gouvernent comme des rois, ils pourront contrôler la situation. Est-ce vraiment ainsi que sont les choses ? Ils ne savent pas que Dieu est tout-puissant. Leur intelligence est autoproclamée. Dieu les scrut tous. Par exemple, disons que tu as fait le mal aujourd'hui. Dieu le scrute, mais il ne te révélera pas. Il te donne une chance de te repentir. Demain, tu fais encore le mal et tu n'en rends toujours pas compte ni ne te repends. Dieu te donne encore une chance et attend que tu te repentes. Mais si tu restes impénitent, Dieu ne voudra pas te donner cette chance. Il sera dégoûté de toi et te détestera. Et au fond de son cœur, il ne souhaitera pas te sauver et il t'abandonnera complètement. Dans ce cas, ce n'est qu'une question de quelques minutes avant qu'il ne te dévoile. Et même si tu essaies d'étouffer l'affaire ou d'y faire obstacle, ce sera en vain. Quelle que soit la taille de ta main, peux-tu masquer le ciel avec ? Peu importe à quel point tu es capable, peux-tu couvrir les yeux de Dieu ? Ce sont des idées insensées de l'homme. Pour ce qui est de la toute-puissance de Dieu, les gens peuvent déjà la ressentir un peu dans ses paroles. De plus, tous les membres de cette humanité corrompue qui ont fait beaucoup de mal et se sont opposés directement à Dieu ont subi diverses punitions. Et tous ceux qui voient cela sont entièrement convaincus et reconnaissent qu'il s'agit d'une rétribution. Même les non-croyants peuvent voir que la justice de Dieu ne tolère pas l'offense. Alors, ceux qui croient en Lui devraient pouvoir le voir d'autant plus. La toute-puissance et la sagesse de Dieu sont incommensurables. L'homme n'a aucun moyen de les voir clairement. Il y a cette chanson. Comment dit-on ? Les actes de Dieu sont insondables. C'est l'essence de Dieu, la véritable révélation de son identité et de son essence. Tes suppositions ou tes spéculations ne sont pas nécessaires. Il suffit que tu crois ses paroles. Tu ne feras alors pas de telles choses insensées. Les gens se croient tous intelligents. Ils se couvrent les yeux d'une feuille et disent « Tu me vois ? » Dieu dit « Non seulement je te vois dans ton intégralité, mais je vois aussi ton cœur et combien de fois tu as été dans le monde des humains et les gens sont abasourdis. Ne te crois pas malin. Ne pense pas que Dieu ne sait pas ceci et qu'il ne sait pas cela. Aucun des frères et sœurs ne l'a vu. Personne ne le sait. J'ai mon propre plan. Regarde comme je suis intelligent. Personne dans ce monde qui ne comprend pas la vérité ou qui ne croit pas que Dieu est souverain sur tout n'est intelligent. Quoi qu'il dise ou fasse, en fin de compte, tout est erreur, tout est en violation de la vérité, tout résiste à Dieu. Il n'y a qu'un type de personne qui soit intelligente. De quel type s'agit-il ? Le genre qui croit que Dieu scrute tout, qu'il peut tout voir et qu'il est souverain sur tout. De telles personnes sont extrêmement intelligentes, car dans tout ce qu'elles font, elles sont soumises à Dieu. Tout ce qu'elles font est conforme à la vérité, approuvée par Dieu et reçoit la bénédiction de Dieu. L'intelligence d'une personne dépend de sa capacité à se soumettre à Dieu. Cela dépend si ce qu'elle dit ou fait est conforme à la vérité. Si tu as cette idée, voici ce que je pense de cette question et c'est ce que j'aimerais faire, parce que cela me serait bénéfique, mais je ne veux pas confier cela à d'autres, ni leur permettre de le savoir. Est-ce la bonne façon de penser ? Non. Que devrais-tu faire lorsque tu te rends compte que ce n'est pas la bonne façon de penser ? Tu devrais te donner une bonne gifle pour te donner une leçon. Tu penses que si tu ne le dis pas, Dieu ne le saura pas ? Le fait est que pendant que tu as cette pensée, Dieu connaît ton cœur. Comment sait-il ? Dieu a vu à travers la nature et 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 la nature alors pourquoi ne t'expose-t-il donc pas dans cette affaire ? Même sans qu'il l'expose, tu pourras progressivement le comprendre par toi-même parce que tu as mangé et bu tant de ses paroles. Tu as une conscience et une raison, un esprit et une pensée normales. Tu devrais être en mesure de réfléchir par toi-même à ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu te donne du temps et une chance et une chance de bien y réfléchir lentement pour voir si tu es insensé ou non. Après quelques jours de réflexion, tu verras les résultats. Tu sauras alors que tu es insensé et stupide et que tu ne dois pas essayer de cacher cette question à Dieu. En toute chose, tu devrais tout mettre à nu devant Dieu et tu devrais être franc. c'est la seule condition et le seul état qui devrait être maintenu devant Dieu. Même lorsque tu ne t'ouvres pas, tu es ouvert devant Dieu. Du point de vue de Dieu, il connaît les faits, que tu te confies à ce sujet ou non. N'es-tu pas vraiment insensé si tu ne vois pas clair dans tout cela ? Alors, comment devenir une personne intelligente ? En se confiant à Dieu. Tu sais que Dieu scrute et connaît tout. Alors ne te crois pas malin et ne pense pas qu'il pourrait ne pas savoir. Puisqu'il est certain que Dieu observe secrètement le cœur des gens, les personnes intelligentes devraient être un peu plus franches, un peu plus pures et être honnêtes. Il est sage de le faire. Avoir toujours l'impression d'être intelligent, vouloir garder ses propres petits secrets, essayer de préserver un peu de sa vie privée. Est-ce la bonne façon de penser ? C'est bien d'être ainsi avec les autres, car certaines personnes n'ont pas un caractère positif et n'aiment pas la vérité. On peut se retenir un peu avec ce genre de personnes. Ne mets pas ton cœur à nu devant elles. Disons, par exemple, qu'il y a quelqu'un que tu détestes et dont tu as dit du mal dans son dos. Devrais-tu lui en parler ? Ne le fais pas. Il suffit de ne pas recommencer. Si tu en parles, cela nuirait à votre relation. Tu sais dans ton cœur que tu n'es pas bon, que tu es immonde et malveillant à l'intérieur, que tu es jaloux des autres, que par goût de la gloire et du gain, tu as dit du mal de quelqu'un derrière son dos pour le salir. Comme c'est vil. Tu reconnais que tu es corrompu ? Tu sais que ce que tu as fait est mal et que ta nature est malveillante. Tu te présentes alors devant Dieu et le prie. Ô Dieu, ce que j'ai fait en secret était une chose malveillante et vile. Je te supplie de me pardonner. Je te supplie de me guider et je te supplie de me faire des reproches. Je m'efforcerai de ne plus refaire une telle chose. Faire cela est bien. Tu peux utiliser certaines techniques dans tes interactions avec les gens, mais le mieux est de t'ouvrir purement à Dieu. Et si tu nourris des intentions et utilises des techniques, tu auras des problèmes. Dans ton esprit, tu penseras toujours. Que puis-je dire pour que Dieu pense beaucoup de bien de moi sans savoir ce que je pense intérieurement ? Quelle est la bonne chose à dire ? Je dois le garder plus pour moi. Je dois avoir un peu plus de tact. Je dois avoir une méthode. Peut-être qu'alors, Dieu pensera beaucoup de bien de moi. Penses-tu que Dieu ne le saura pas si tu penses toujours ainsi ? C'est épuisant de penser comme ça. Il est tellement plus simple de parler honnêtement et sincèrement et cela te facilite la vie. Dieu dira que tu es honnête et pur, que tu as le cœur ouvert et c'est infiniment précieux. Si tu as un cœur franc et une attitude honnête, même si parfois tu vas trop loin et agis de manière insensée, pour Dieu, ce n'est pas une transgression. C'est mieux que d'être si calculateur et mieux que de réfléchir et de traiter sans cesse. Les antéchrists sont-ils capables de ces choses ? Non, ils ne le sont pas. Tous ceux qui suivent le chemin des antéchrists ont un tempérament d'antéchrist et ces personnes qui ont un tempérament d'antéchrist suivent le chemin des antéchrists. Mais il y a une petite différence entre les personnes ayant un tempérament d'antéchrist et les antéchrists. Si quelqu'un a un tempérament d'antéchrist et suit le chemin des antéchrists, cela n'indique pas nécessairement qu'il est un antéchrist. Mais s'il ne se repent pas et n'accepte pas la vérité, il pourrait devenir un antéchrist. Les gens qui suivent le chemin des antéchrists ont encore l'espoir et une chance de se repentir parce qu'ils ne sont pas encore des antéchrists. S'ils font des choses malfaisantes de toutes sortes et sont classés comme antéchrists et qu'ils sont donc directement exclus et expulsés, ils n'auront plus l'occasion de se repentir. Si quelqu'un qui suit le chemin des antéchrists n'a pas encore commis beaucoup de méfaits, cela montre au moins que ce n'est pas encore une personne malfaisante. S'il peut accepter la vérité, il y a une lueur d'espoir pour lui. S'il n'accepte pas la vérité, quoi qu'il arrive, il aura alors beaucoup de mal à être sauvé, même s'il n'a pas commis toutes sortes de méfaits. Pourquoi un antéchrist ne peut-il pas être sauvé ? Parce qu'il n'accepte absolument pas la vérité. Cependant, la maison de Dieu échange sur le fait d'être une personne honnête, de la nécessité d'être ouvert et franc, de dire ce que l'on a à dire et de ne pas s'engager dans la fourberie. Il ne peut tout simplement pas l'accepter. Il a constamment l'impression que les gens perdent à être honnêtes et qu'il est stupide de dire la vérité. Il est résolu à ne pas être une personne honnête. Telle est la nature des antéchrists, qui ont de l'aversion pour la vérité et la haïsse. Comment quelqu'un peut-il être sauvé s'il n'accepte absolument pas la vérité ? Si quelqu'un qui suit le chemin des antéchrists peut accepter la vérité, il y a une nette différence entre lui et un antéchrist. Tous les antéchrists sont des gens qui n'acceptent en rien la vérité. Quel que soit le nombre de choses mauvaises ou malfaisantes qu'ils ont faites, quelles que soient les pertes qu'ils ont occasionnées au travail de l'Église et aux intérêts de la maison de Dieu, ils ne réfléchiront jamais sur eux-mêmes et ne se connaîtront jamais. Même s'ils sont émondés, ils n'acceptent aucune vérité. C'est pourquoi l'Église les classe parmi les personnes malfaisantes, en tant qu'antéchrist. Un antéchrist, tout au plus, admettra seulement que ses actions violent les principes et ne sont pas conformes à la vérité, mais il n'admettra absolument jamais qu'il fait le mal délibérément ou qu'il résiste à Dieu délibérément. Il reconnaîtra juste ses erreurs, mais il n'acceptera pas la vérité. Et ensuite, il continuera à faire le mal comme avant, sans pratiquer la moindre vérité. Le fait qu'un antéchrist n'accepte jamais la vérité montre que la nature et sens de l'antéchrist est d'avoir une aversion pour la vérité et de la haïr. Il reste des gens qui résistent à Dieu pour toujours, quel que soit le nombre d'années pendant lesquelles ils ont cru en Lui. Les hommes ordinaires et corrompus, en revanche, peuvent tous avoir un tempérament d'antéchrist. Mais il y a une différence entre eux et les antéchrists. Il y a un certain nombre de personnes qui peuvent prendre à cœur les paroles de Dieu sur le jugement et l'exposition après les avoir entendues, y avoir réfléchi à maintes reprises et avoir réfléchi sur elles-mêmes. Elles peuvent alors se rendre compte « Voilà donc le tempérament d'un antéchrist. C'est cela, suivre le chemin des antéchrists. » Quel grave problème ! J'ai ces états et ces comportements. J'ai cette sorte d'essence. Je suis cette sorte de personne. Elles réfléchissent ensuite à la manière dont elles peuvent se débarrasser de ce tempérament d'antéchrist et vraiment se repentir. Et avec cela, elles peuvent poser l'intention de ne pas suivre le chemin des antéchrists. Dans leur travail et leur vie, dans leur attitude envers les personnes, les événements et les choses et envers la mission de Dieu, elles peuvent réfléchir à leurs propres actions et comportements, aux raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas se soumettre à Dieu. Pourquoi elles vivent en permanence ? Selon un tempérament satanique, pourquoi elles ne peuvent pas se rebeller contre la chair et Satan ? Ainsi, elles prieront Dieu, accepteront son jugement et son châtiment et imploreront Dieu de les sauver de leur tempérament corrompu et de l'influence de Satan. Le fait qu'elles aient la résolution de le faire prouve qu'elles peuvent accepter la vérité. Elles révèlent également un tempérament corrompu et agissent selon leur propre volonté. La différence est qu'un antéchrist n'a pas seulement des ambitions et des désirs d'établir un royaume indépendant. Ils n'acceptent pas non plus la vérité, quoi qu'il arrive. C'est le talon d'Achille de l'antéchrist. Si d'autre part, une personne ayant un tempérament d'antéchrist peut accepter la vérité, prier Dieu et s'en remettre à lui, et si elle souhaite se débarrasser du tempérament corrompu de Satan et suivre le chemin de la poursuite de la vérité, alors de quelle manière cette prière et cette résolution seront-elles bénéfiques à son entrée dans la vie ? Cela l'amènera au moins à réfléchir sur elle-même et à se connaître dans l'accomplissement de son devoir et à utiliser la vérité pour résoudre les problèmes de sorte qu'elle puisse accomplir son devoir selon les normes. C'est une façon qui lui sera bénéfique. Au-delà, grâce à la pratique que lui offre son devoir, elle pourra s'engager sur le chemin de la poursuite de la vérité. Quelles que soient les difficultés auxquelles elle fait face, elle pourra chercher la vérité, se concentrer sur l'acceptation de la vérité et sa pratique. Elle pourra progressivement se débarrasser de son tempérament satanique et en venir à se soumettre à Dieu et à le vénérer. Elle peut atteindre le salut de Dieu avec une telle pratique. Les personnes ayant un tempérament d'antéchrist peuvent révéler leur corruption à l'occasion et elles peuvent encore parler et agir dans l'intérêt de leur gloire, de leur gain et de leur statut malgré elles et elles peuvent encore agir selon leur propre volonté. Mais dès qu'elles se rendent compte qu'elles révèlent leur tempérament corrompu, elles éprouveront des remords et prieront Dieu. Cela prouve que ce sont des personnes capables d'accepter la vérité et qui se soumettent à l'œuvre de Dieu. Cela prouve qu'elles poursuivent l'entrée dans la vie. Quel que soit le nombre d'années d'expérience d'une personne et quel que soit le degré de corruption qu'elles révèlent, elle sera finalement capable d'accepter la vérité et d'entrer dans la vérité-réalité. Ce sont des personnes qui se soumettent à l'œuvre de Dieu. Et en faisant tout cela, cela démontre qu'elles ont déjà posé leur fondation sur le vrai chemin. Mais certaines qui suivent le chemin des antéchrists ne peuvent pas accepter la vérité. Pour elles, le salut sera aussi difficile à obtenir que pour les antéchrists. Ces personnes ne ressentent rien lorsqu'elles entendent les paroles de Dieu qui exposent les antéchrists, mais elles sont indifférentes et impassibles. Lorsque l'échange aborde le sujet du tempérament d'antéchrist, elles admettent qu'elles ont un tempérament d'antéchrist et qu'elles suivent le chemin des antéchrists. Elles parleront très bien à ce sujet, mais lorsqu'il s'agira de pratiquer la vérité, elles refuseront encore de le faire. Elles agiront encore de leur propre chef en se fondant sur leur tempérament d'antéchrist. Si tu leur demandes, est-ce que tu batailles dans ton cœur lorsque tu révèles un tempérament d'antéchrist ? Ressens-tu de la culpabilité lorsque tu parles pour préserver ton statut ? Réfléchis-tu et apprends-tu à te connaître lorsque tu révèles un tempérament d'antéchrist ? Es-tu vraiment plein de remords après avoir connu ton tempérament corrompu ? Est-ce que tu te repends ou changes ne serait-ce qu'un peu par la suite ? Elles sont sûres de ne pas avoir de réponse parce qu'elles n'ont pas eu de telles expériences et n'y ont pas été confrontées. Elles seront incapables de dire quoi que ce soit. De telles personnes sont-elles capables d'un véritable repentir ? Ce ne sera certainement pas facile. Celles qui poursuivent vraiment la vérité seront peinées par toute révélation d'un tempérament d'antéchrist en elles et deviendront anxieuses. Elles se mettront à penser « Pourquoi ne puis-je pas simplement me débarrasser de ce tempérament satanique ? » « Pourquoi est-ce que je révèle toujours un tempérament corrompu ? » « Pourquoi ce tempérament corrompu qui est le mien est-il si obstiné et inextricable ? » « Pourquoi est-il si difficile d'entrer dans la vérité-réalité ? » « Cela montre que leur expérience de la vie est superficielle et que leur tempérament corrompu n'a absolument pas été bien résolu. » C'est pourquoi la bataille dans leur cœur fait rage avec acharnement lorsque quelque chose leur arrive et c'est aussi pour cela qu'elles font les frais de ce tourment. Bien qu'elles soient résolues à se débarrasser de leur tempérament satanique, elles ne peuvent certainement pas se passer de la bataille qu'elles mènent contre celui-ci dans leur cœur et cet état assiégé s'intensifie de jour en jour et au fur et à mesure que leur connaissance d'elle-même s'approfondit et qu'elles voient à quel point elles sont profondément corrompues, elles aspirent encore plus à gagner la vérité et la chérissent encore plus et elles seront capables d'accepter et de pratiquer la vérité de manière ininterrompue au cours de leur connaissance d'elle-même et de leur tempérament corrompu. Elles développeront peu à peu leur stature et leur tempérament vie commencera à changer véritablement. Si elles continuent d'expérimenter de cette manière, leur situation s'améliorera de plus en plus année après année et au bout du compte, elles seront capables de vaincre la chair et de se débarrasser de leur corruption, de pratiquer fréquemment la vérité et de parvenir à se soumettre à Dieu. L'entrée dans la vie n'est pas facile. C'est comme réanimer quelqu'un qui est sur le point de mourir. La responsabilité que l'on peut assumer est celle d'échanger sur la vérité, de les soutenir, de pourvoir à leurs besoins ou de les émonder. Si elles peuvent l'accepter et se soumettre, il y a de l'espoir pour elles. Elles peuvent avoir la chance de s'échapper et les choses s'arrêteront à moins de mourir. Mais si elles refusent d'accepter la vérité et ne savent rien d'elles-mêmes, elles sont en danger. Certains antéchrists restent un ou deux ans après leur élimination sans se connaître et ne reconnaissent pas leurs erreurs. Dans ce cas, il n'y a plus aucun signe de vie en eux et c'est la preuve qu'ils n'ont plus d'espoir d'être sauvés. Pouvez-vous accepter la vérité quand vous êtes émondés ? Oui. Il y a donc de l'espoir. C'est une bonne chose. Si vous pouvez accepter la vérité, vous avez l'espoir d'être sauvés. Si vous voulez être sauvés, vous devez franchir de nombreux obstacles. Quels sont ces obstacles ? Le combat incessant contre votre tempérament corrompu et le combat contre le tempérament de Satan et des antéchrists, il veut te contrôler et tu veux t'en libérer. Il veut t'induire en erreur et tu veux le rejeter. Si tu constates que tu ne peux pas te libérer de ton tempérament corrompu, même après l'avoir découvert, tu seras ébranlé et tu souffriras et tu prieras. Parfois, lorsque tu vois que cela fait un certain temps et que tu n'as toujours pas réussi à te défaire du contrôle du tempérament de Satan, tu auras l'impression que c'est sans espoir. Mais tu ne voudras pas céder et tu sentiras que tu ne peux pas continuer à être si négatif et si découragé, que tu dois continuer à te battre. Dans le processus d'accomplissement d'un devoir et dans le processus d'expérience de l'œuvre de Dieu, les personnes ont des réponses internes différentes, par degrés. En bref, ceux qui ont la vie sont ceux qui poursuivent la vérité et ils changent constamment à l'intérieur. Il y aura un revirement constant dans leurs pensées et leurs opinions, dans leurs comportements et leurs pratiques et même dans les intentions, les idées et les pensées qui sont au plus profond de leur esprit. En outre, ils distingueront de plus en plus clairement ce qui est bien et ce qui est mal, les mauvaises choses qu'ils ont faites, si une certaine façon de penser est bonne ou mauvaise, si un certain point de vue est conforme à la vérité, si les principes qui sous-tendent une certaine façon d'agir sont conformes aux intentions de Dieu et s'ils sont des personnes qui se soumettent à Dieu, des personnes qui aiment la vérité. Ces choses deviendront progressivement de plus en plus claires dans leur cœur. Sur quelle base repose donc la réalisation de ces résultats ? La base de la pratique est de l'entrée des vérités telles qu'elles les comprennent. Pourquoi les antéchrists ne parviennent-ils pas à les changer ? Sont-ils capables de comprendre la vérité ? Oui. Ils peuvent la comprendre, mais ils ne la pratiquent pas, et ils ne la pratiquent pas quand ils l'entendent. Il se peut qu'ils la comprennent et l'acceptent, comme une doctrine, mais peuvent-ils mettre en pratique les éléments de doctrine et de règles qu'ils sont en mesure de comprendre ? Non, pas du tout. Même si tu les forçais, même s'ils s'épuisaient à essayer, ils ne pourraient toujours pas les mettre en pratique. C'est pourquoi, pour eux, le fait d'entrer dans la vérité reste un vide éternel. L'antéchrist a beau parler d'être une personne honnête, peu importe ses gros efforts, il ne peut pas faire une seule déclaration honnête. et il a beau dire qu'il tient compte des intentions de Dieu, il ne peut pas se défaire de ses motivations égoïstes et viles. Il agit d'un point de vue égoïste. Lorsqu'il voit quelque chose de bien, quelque chose qui lui profiterait, il dit « Donnez-le-moi, c'est à moi ». Il dit tout ce qui peut être bénéfique à son statut et fait tout ce qui peut être bénéfique pour lui-même. C'est l'essence des antéchrists. Ils peuvent, dans un élan momentané de passion, avoir l'impression d'avoir compris une part de vérité. Un zèle s'empare d'eux et il crie quelques devises « J'ai besoin de pratiquer, de changer et de satisfaire Dieu ». Pourtant, quand vient le moment de pratiquer la vérité, le font-ils ? Ils ne le font pas. Quoi que Dieu dise, quel que soit le nombre de vérités et de faits qu'il prêche, avec toutes sortes d'exemples réels, cela ne peut pas émouvoir un antéchrist ni influencer son ambition. C'est une caractéristique et un signe d'un antéchrist. Il ne pratique simplement aucune vérité. Lorsqu'il parle gentiment, c'est pour que les autres l'entendent. Et même s'il parle gentiment, ce n'est qu'une forme de discours grandiloquent et vide de sens. Pour eux, c'est de la théorie. Comment de telles personnes positionnent-elles en réalité la vérité dans leur cœur ? Qu'est-ce que je vous ai déjà dit qui est une nature-essence d'antéchrist ? La haine de la vérité. C'est exact. Elles détestent la vérité. Elles croient que leur malveillance, leur égoïsme et leur vilainie, leur arrogance, leur méchanceté, leur usurpation de statut et de richesse et leur contrôle sur les autres sont la plus haute vérité, la plus haute philosophie et que rien d'autre n'est aussi élevé que ces choses. Une fois qu'elles ont acquis un statut et qu'elles peuvent contrôler les gens, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent et toutes leurs ambitions et tous leurs désirs sont alors réalisables. C'est le but ultime d'un antéchrist. Les antéchrists ont une aversion pour la vérité et la haïssent. Est-il possible pour toi de faire accepter et pratiquer la vérité à quelqu'un qui a de l'aversion pour elle ? Cela équivaut à faire grimper une vache à un arbre ou à faire manger du foin à un loup. Ne serait-ce pas lui demander l'impossible ? Tu verras parfois un loup s'infiltrer dans un troupeau pour être là avec les moutons. Il joue une ruse attendant l'occasion de manger les moutons. Sa nature ne changera jamais. De même, qu'un antéchrist pratique la vérité équivaut à ce qu'un loup mange du foin et abandonne son instinct de mangeur de moutons. C'est impossible. Les loups sont des carnivores. Ils mangent des moutons. Ils mangent toutes sortes d'animaux. C'est leur nature et on ne peut pas la changer. Si quelqu'un dit « Je ne sais pas si je suis un antéchrist, mais chaque fois que j'entends un échange sur la vérité, mon cœur s'enflamme de rage et je la hais. Et quiconque veut m'émonder, je le hais encore plus. » Cette personne est-elle un antéchrist ? Quelqu'un dit « Quand quelque chose t'arrive, tu dois te soumettre et chercher la vérité. » et cette première personne dit « Se soumettre mon œil. » Tais-toi. Quel genre de choses est-ce ? S'agit-il d'un mauvais caractère ? De quel tempérament s'agit-il ? La haine de la vérité. Ils ne supportent même pas d'en parler et dès que tu échanges sur la vérité, leur nature surgit et ils montrent leur vraie forme. Ils n'aiment entendre aucune allusion à la recherche de la vérité ou à la soumission à Dieu. Jusqu'à quel point ? Lorsqu'ils entendent de tels propos, ils explosent. Leur civilité s'évapore. Ils n'ont pas peur de vendre la mèche. C'est dire à quel point leur haine va loin. Alors, peuvent-ils pratiquer la vérité ? Non. La vérité n'est pas destinée aux personnes malfaisantes. Elle est destinée aux personnes dotées de conscience et de raison qui aiment la vérité et les choses positives. Cela exige de ces personnes qu'elles l'acceptent et la pratiquent. Et quant aux personnes malveillantes qui ont une essence d'antéchrist, qui sont extrêmement hostiles à la vérité et aux choses positives, elles n'accepteront jamais la vérité. Elles ont beau croire en Dieu depuis des années, écouter beaucoup de sermons, elles n'acceptent pas la vérité et ne la pratiquent pas. Ne supposez pas qu'elles ne pratiquent pas la vérité parce qu'elles ne la comprennent pas et qu'elles la comprendront quand elles en auront entendu davantage. C'est impossible, car toutes celles qui ont de l'aversion pour la vérité et la haïs sont de l'espèce de Satan. Elles ne changeront jamais et personne d'autre ne peut les changer. C'est comme l'archange. Après avoir trahi Dieu, avez-vous déjà entendu Dieu dire qu'il sauverait l'archange ? Dieu n'a jamais dit cela. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait à Satan ? Il le jette dans les airs et fait en sorte qu'il lui rende service sur la terre en faisant ce qu'il doit faire. Et lorsqu'il aura fini de rendre service et que le plan de gestion de Dieu sera achevé, il le détruira et ce sera tout. Dieu y ajoute-t-il quelque chose ? Non. Pourquoi ? Parce que cela serait en un mot inutile. Il serait superflu de lui dire quelque chose. Dieu l'a percé à jour. Une nature essence d'Antéchrist ne peut jamais changer. C'est ainsi que cela se passe. ! Sous-titrage